C'est génial, je pourrais jouer toute la journée. Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. C'est la vidéo que vous attendiez le plus cette année, c'est le test de la nouvelle veste haptique Woojer. Je l'ai reçu il y a une quinzaine de jours, le temps de la tester dans toutes les situations possibles pour vous en faire un retour le plus complet possible. On va reprendre les bases, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, c'est ce qu'on appelle une veste haptique. Elle contient des transducteurs qui vont vibrer quand vous jouez à vos jeux vidéo quand vous regardez des films ou quand vous écoutez votre musique. Le but, c'est de renforcer l'immersion dans les contenus que vous regardez ou que vous écoutez. C'est compatible avec toutes les consoles, la PS5, la Series X, la Nintendo Switch, avec les PC bien sûr, avec l'ensemble des casques VR du marché et aussi avec tous les téléviseurs et smartphones. Bref, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel objet produisant du son. Imaginez, vous êtes dans un vaisseau spatial qui décolle et votre veste vibre en même temps que tout le vaisseau prend de la puissance et de l'altitude. Vous arrivez à vous arracher de l'atmosphère, il n'y a plus que de très légères vibrations, mais un vaisseau ennemi vous attaque. Il vous tire dessus et à chaque impact, vous sentez les tremblements du vaisseau sur votre veste haptique. Quand tout à coup, il arrive à détruire le réacteur qui est situé à votre droite et celui-ci explose. Toute la veste se met à vibrer, surtout sur la partie à droite, et votre vaisseau est ensuite attiré par la pesanteur de la planète et va s'écraser dans une forêt. A chaque fois qu'il percute un arbre, vous sentez les chocs des arbres sur votre veste, puis le vaisseau s'écrase, explose, et là, c'est de nouveau toute votre veste qui vibre. Vous avez compris l'idée, que ce soit des impacts de balles, des coups de sabre laser, ou des explosions, ou tout autre type de son présent dans votre jeu, vous ressentirez beaucoup plus de sensations avec ce type de veste. Comme je vous l'ai dit, ça marche dans les jeux, mais ça marche aussi dans les films, et également quand vous écoutez de la musique. On va revenir précisément sur tous ces points. Il y a plusieurs fabricants de veste haptique sur le marché, et Woojer fait clairement partie de mes favoris. L'année dernière, j'avais déjà testé sur la chaîne le Strap Edge et leur veste version 2, et j'avais été conquis par leur produit. Cette année, ils viennent de sortir deux nouvelles versions. Je ne vais vous tester que la veste haptique, car toutes les nouveautés de cette veste vont aussi s'appliquer sur le nouveau strap, au niveau connectivité, application mobile et vibration. On attaque du coup sur son ergonomie, c'est l'un des plus gros changements que vous pourrez voir par rapport à l'ancienne veste. L'année dernière, je vous disais que l'inconvénient de la veste, c'était qu'elle faisait un peu gilet de sauvetage, et qu'elle était un peu encombrante, lourde à porter, rigide. Ils ont complètement revu le design de cette nouvelle veste. Elle est désormais plus légère, 1,5 kg, mais répartie sur toute la surface. Elle est aussi plus souple, beaucoup plus agréable à porter, et elle se fait complètement oublier quand on la porte. Ils ont véritablement accompli un coup de mètre sur le nouveau design. On a 6 transducteurs qui vont faire des vibrations, qui sont tous parfaitement placés de manière à se faire oublier. Vous en avez 2 devant, ici sur les côtés, 2 sur les flancs, en bas, et 2 au niveau des homoplates. Le système de fixation à l'avant n'a pas changé, on est toujours sur un système de boucle, qui s'accroche comme ceci, plus une petite accroche ici, voilà, pour régler l'écartement des bretelles comme vous le souhaitez. Ce qui est super, c'est que la veste s'adapte à toutes les corpulences. Ils ont laissé une marge très importante au niveau des sangles. Clairement, ce nouveau design, c'est une tuerie, ça fait 10 jours que je porte la veste, quasiment 8 heures par jour pour vous faire les tests, et je ne la sens pas du tout, c'est comme si j'avais un pull un peu épais sur les épaules. C'est plus du tout un gilet rigide comme la dernière veste, elle est vraiment parfaite. Je peux l'utiliser sur un canapé, même sur un lit sans aucun problème, alors que c'était beaucoup plus gênant avec l'ancienne veste. On passe aux nouveautés techniques, les transducteurs ont été améliorés pour réagir aux fréquences allant de 1 à 250 Hz. Dans les faits, ce sont donc uniquement les sons graves toujours qui sont transformés en vibrations, mais la précédente veste n'allait que jusqu'à 200 Hz. On a donc une plage de fréquence légèrement plus large, avec des avantages mais aussi quelques petits inconvénients, on va en parler après. Ces transducteurs sont de base réglés en stéréo, ce qui veut dire que quand vous avez une explosion sur votre droite, la veste va vibrer à droite. Par contre, si c'est dans votre dos, vous ne sentirez pas la différence entre l'avant et l'arrière. Et chaque transducteur ne sera pas indépendant. Ils ont prévu de sortir un accessoire supplémentaire au premier trimestre 2023, c'est un hub qui permettra d'avoir des vibrations en 7.1. Bien sûr, je vous ferai un retour dessus dès que j'aurai testé ce hub. La veste précédente aussi était en stéréo, donc pas d'inquiétude de ce côté-là, vous aurez les mêmes sensations qu'avec la première veste. On passe à la démonstration, et on reviendra aux éléments techniques ensuite. Je l'ai testé sur 6 jeux différents pour tenter de vous faire un retour le plus complet possible. Cette année, pas de démonstration de jeux en VR comme je l'avais fait l'an dernier. Sachez juste qu'elle est bien compatible avec 100% des casques VR du marché, et qu'en VR, c'est le feu, c'est vraiment un accessoire indispensable. Alors, premier jeu, on va tester Grid. Il y a toujours la musique, bien sûr, qui fait vibrer la veste. Les impacts, très peu. On est sur des sons plutôt aigus, plutôt que le grave. Oh, par contre, je sens les aspérités de la route. C'est même beaucoup plus intéressant sans la musique. Parce qu'on sent vraiment, du coup, la course. J'ai les vibrations quand je freine. Les clonches tournent. Dès que je passe une vitesse, dès que je passe un rapport, j'ai les vibrations. J'ai l'accélération du moteur. Non, c'est très, très, très sympa. C'est ouf. C'est ouf en termes de sensation. On va passer sur Mass Effect. En tout cas, je me régale. Cette veste, elle est... Elle est super. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Autant la première, j'avais un peu de mal à la porter parce qu'elle était très lourde. Autant celle-là, franchement, je peux la porter tout le temps. C'est absolument pas un problème. Super. Donc là, on a des vibrations. À chaque coup de blaster, j'ai un son qui part d'ici et qui vient ici. et ça fait aussi derrière un peu. J'éclenche fait l'explosion. J'ai tout qui vibre. C'est top. Alors, j'ai des vibrations à chaque fois qu'ils marchent. À chaque fois... Je crois que je fais un jump aussi. Là, j'ai tout de suite vibre quand j'utilise mon effrayeuse. Et... Et non. On va se faire un petit death-changing, vite fait. Alors... Ouf... Donc là, j'ai énormément de vibrations. J'ai tous les scans qui font vibrer la veste aussi. Là, j'ai une vibration à gauche. Attendez, je vais repasser devant. Là, j'ai une vibration à droite. Ce cercle-là, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait... Ça fait du bruit. Et du coup, ça fait vibrer la veste. Et c'est localisé. Grenade, forcément, tu l'as sans passer. Les explosions, c'est toujours super bien. Super réaliste et super bien fait. Je suis désolé pour les bugs du jeu. Regardez cette magnifique voiture rouge. C'est avouissé. Donc, au niveau des jeux, j'ai commencé par Grid Legend. J'ai été super surpris de manière très positive par les sensations avec la veste. Je vous avais indiqué l'an dernier, sur les jeux de course, on ne ressentait pas grand-chose à part la musique. C'était pas forcément un type de jeu adapté. Là, avec les nouveaux transducteurs, c'est complètement différent. On ressent les accélérations, on ressent les virages, les chicanes. Alors, bien sûr, ça dépend de la bande son du jeu. Je vous conseille pour en profiter au mieux de désactiver la musique. Mais franchement, sur Grid, les sensations sont énormes et je vais sans doute me faire de longues sessions avec la veste sur ce jeu. Ensuite, j'ai enchaîné avec Path of Exile et Mass Effect Andromeda. C'est beaucoup moins intéressant. Sur Path of Exile, c'est le type de jeu qui ne se prête pas forcément à une veste haptique. Là où j'ai pris une énorme claque, c'est sur Death Stranding. On dirait que la bande son est faite réellement pour la veste rougeur tellement les sensations sont folles. Que ça soit la musique ou les effets sonores, l'immersion est dingue. On est plongé dans le jeu comme jamais et on n'a vraiment pas envie d'en sortir. Je vais aussi tester sur Call of Duty bien sûr. Si je peux vous la conseiller en mode multijoueur ou en mode campagne, évitez de la prendre sur Warzone si vous voulez être compétitif. Ça va plus vous déconcentrer qu'autre chose. Les tirs sont bien représentés au niveau des vibrations, on a toutes les explosions, les séquences en véhicule marchent très très bien aussi. Bref, ça fonctionne. Comme je vous le disais juste avant, ils ont augmenté la plage de fréquence à 250 Hz et le problème c'est que désormais la majorité des dialogues font aussi vibrer la veste. Alors que c'était déjà le cas avec la veste précédente mais je trouve que c'était moins présent, ça se ressentait un peu moins qu'avec celle-ci. Bien sûr, vous savez, avec la VR, cette veste est un accessoire indispensable qui rend l'immersion dans les jeux juste d'un lieu. Et moi, j'attends avec impatience la sortie des futurs casques que ce soit le PSVR 2 ou le Quest 3 pour pouvoir les utiliser avec cette nouvelle veste. Niveau autonomie, la veste est environ 8 heures d'utilisation et se recharge par le port USB-C qui est situé à l'arrière de la veste en 3 heures sachant que vous pouvez continuer à l'utiliser pendant qu'elle se recharge. Attention si vous tentez de la recharger comme la veste précédente à l'avant, ça ne marchera pas et vous risquez d'abîmer votre veste. Il est aussi spécifié dans la notice de ne pas utiliser de chargeur de smartphone. Au niveau connectique et connectivité, vous pouvez brancher la veste à votre périphérique audio soit en Bluetooth soit en USB soit avec un câble jack en entrée et pour la sortie son, vous pouvez soit brancher un câble jack vers votre casque mais ce qu'ils ont rajouté sur cette deuxième veste et qui est vraiment un très gros ajout, c'est qu'elle intègre désormais un module Bluetooth, un émetteur Bluetooth. Ce qui veut dire que vous pourrez désormais l'utiliser avec un casque sans fil ou des écouteurs Bluetooth et notamment, elle devient maintenant compatible avec les AirPods et ça, c'est un vrai game changer par rapport à la veste précédente. Vous n'avez plus besoin d'un câble quand vous êtes sur votre canapé ou votre lit, c'est désormais beaucoup plus facile pour se connecter à sa télé et pouvoir regarder des films avec la veste et si vous avez envie d'utiliser vos AirPods Max avec votre iPad et la veste, ça fonctionne très bien. Du moins, ça devrait bien fonctionner dans quelques temps. Je m'explique. Toute cette configuration sans fil se gère depuis la nouvelle application Boogeur qui vient juste de sortir. Pour le moment, ce n'est qu'une première version de l'appli et elle est encore parfois capricieuse. Il y a quelques bugs, des déconnexions, mais tout ça, bien sûr, ça sera réglé par des mises à jour très prochainement pour qu'il n'y ait plus aucun souci dessus et surtout, ça fonctionne déjà et ça, c'est super bien. Vous avez dessus plusieurs fonctionnalités. La première, c'est la possibilité de choisir la latence qu'il y a entre le son et les vibrations. Vous pouvez la réduire au minimum pour ne plus avoir de décalage entre les deux. Perso, je l'ai réglé sur 60 MS, ça me suffit très largement et il est quand même possible de descendre sur l'application au plus bas jusqu'à 0 MS. Alors, dans les faits, je n'ai pas la possibilité de vérifier précisément cette donnée. Je peux juste vous dire qu'au niveau des vibrations, je ne sens aucun décalage entre le son et les vibrations. Ensuite, dessus, vous pouvez aussi régler l'intensité des vibrations et le volume de votre audio. Pareil, j'ai laissé les vibrations à 5 sur 10. Pour moi, c'est largement suffisant pour pouvoir profiter à fond de la veste. Le codec Bluetooth qui est utilisé n'est pas spécifié cette fois. Il précise juste que c'est basé sur le protocole à 2DP et que c'est sur du 5.0. Sur la veste précédente, de toute manière, vous n'allez pas utiliser cette veste en Bluetooth si vous voulez faire une écoute hi-fi avec un son absolument parfait. En résumé, pour moi, cet ajout du Bluetooth avec le nouveau confort d'utilisation, c'est la deuxième nouvelle feature majeure de cette nouvelle veste car ça change vraiment son utilisation au quotidien. Ça simplifie énormément sa connexion, ça enlève toutes les contraintes d'ajout de matériel, d'émetteurs Bluetooth, de câbles. On n'a plus des câbles qui pendent partout et du coup, ça rend la veste beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien. Pour finir, la veste est garantie depuis 12 mois. Toutes ces améliorations sont aussi valables sur le nouveau strap. Je vous l'avais présenté dans la vidéo avec les nouveaux produits ougeurs. Globalement, c'est la même chose que la veste sauf que au lieu d'avoir 6 transducteurs, vous n'en avez qu'un seul qui est situé au centre. Du coup, vous m'avez posé la question de savoir si en ayant acheté la première veste, vous devez acheter celle-ci. Franchement, ça va dépendre de votre utilisation et de votre budget. Si comme moi, vous aviez adoré la première veste et que vous l'utilisez encore régulièrement, celle-ci est bien meilleure que la première donc ça peut être intéressant de la remplacer. Les sensations avec sont les mêmes qu'avec la veste précédente. A ce niveau-là, vous n'aurez pas de changement, pas d'évolution. Par contre, vous gagnez un confort d'utilisation qui change quand même tout dans le quotidien avec la connexion Bluetooth et le nouveau design. Vous pourrez aussi peut-être upgrade cette veste avec le module 7.1 qui sortira prochainement pour améliorer encore l'expérience. Je vous dirai bien sûr ce que j'en pense sur la chaîne donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous. Si vous n'aviez testé aucun des produits bougeurs et que ça vous tente de le faire, foncez. Je pense que vous ne le regretterez pas. Gardez en tête que ce ne sont que des vibrations. C'est top au niveau immersion et la quasi-totalité des gens à qui je l'ai fait tester que ce soit sur la musique ou les jeux, ils adorent. Mais il reste encore certaines personnes qui peuvent y rester insensibles. Je vous mets un lien affilié dans la description et en commentaire sous cette vidéo. En passant par ce lien, vous soutenez mon travail sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je teste des produits tech au sens large et j'essaie aussi de vous faire découvrir des produits qui ne sont pas testés ailleurs. Posez toutes vos questions en commentaire de la vidéo. J'y répondrai dans les meilleurs délais et allez faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne. Certaines pourront sans doute vous intéresser. Oh là là, celle-là, elle vibre encore plus. Wouhou ! Je suis beaucoup plus bas au niveau de la route. En fait, je ressens beaucoup plus les vibrations de la route. C'est génial. C'est parce que le son est aussi très bien fait sur le gris, je pense, par rapport peut-être à d'autres jeux. Oh oh ! Je n'ai pas rien. Je vois, je vois que dalle. Il n'y a pas du tout de bug sur ce call-off. Non mais sans deck.